Ce soir, elle suit un cours de cuisine en ligne pour découvrir des recettes compatibles avec sa maladie qui puissent plaire à ses convives. Le soir du réveillon, c'est compliqué d'avoir un menu qui puisse être plaisant pour tout le monde, qui puisse avoir un goût de fête. Donc pas avoir l'impression de préparer un menu pour malades avec des restrictions. Bonsoir à tous, bienvenue à notre troisième live. Ce live est animé par Eric, qui transforme sa cuisine en studio d'enregistrement pour l'occasion, et Isabelle, une diététicienne. Tous les deux sont atteints par une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, proche de la maladie de Crohn, et passionnée de cuisine. Le but, c'est vraiment de refaire prendre plaisir à manger aux malades, parce que souvent, ils s'interdisent. Donc on en fait de fête, tant qu'à faire, c'est essayer de leur donner des petites astuces aussi pour arriver à manger un petit peu de tout, et se faire plaisir en tout cas. Au menu ce soir, des toasts à la fourme d'ambert et compotés de poire. L'occasion d'utiliser des épices, un ingrédient redouté par les malades. Ils sont une centaine connectés en direct, et peuvent poser toutes leurs questions. Comme les quatre épices contiennent du poivre, quel conseil pour le remplacer ? Je crains encore de consommer du poivre, d'innover, et merci pour vos suggestions festives. Là, sur les épices, il n'y a pas d'interdiction par rapport à la maladie. Maintenant, ça va être vraiment selon la sensibilité de chacun. Le conseil surtout, c'est d'essayer et n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que si vous commencez à avoir peur en le mangeant, c'est vrai que ça peut provoquer un stress, et le stress peut provoquer une mauvaise digestion. Donc effectivement, essayez quand même avec des petits dosages, et puis petit à petit, vous verrez un petit peu le rendu. L'autre défi de ce menu, ce sont les bouchers aux crevettes et aux poireaux. Ce légume très riche en fibres est souvent mal digéré par les malades. Ils le coupent en deux, puis en quatre. Et après, vraiment, c'est finement, il va couper finement, le plus finement possible. Les grandes astuces au niveau des préparations, c'est déjà dans le mode de découpe, donc les couper finement. Après, on peut avoir dans le mode de cuisson aussi. Et après, dans le mode, on va dire, de texture, c'est-à-dire qu'on peut aussi les mixer au début, dans une soupe par exemple, pour vraiment toujours améliorer la digestion de ces fibres, en fin de compte. Et pour finir, la traditionnelle bûche de Noël. Faites maison, sans additifs alimentaires, elle est mieux tolérée par les malades. Tous les convives pourront donc se régaler au réveillon. Sous-titrage ST' 501